Alors je devais avoir donc ce témoignage d'un effet secondaire, je vais vous lire cette jeune femme qui devait être avec nous. Elle a 37 ans, elle est conseillère financière seule avec deux enfants, elle est très sportive, très dynamique. Sa vie, dit-elle, s'est arrêtée nette depuis le 13 août. Malaise cardiaque deux heures après l'injonction, pompier, collé au sol, puis des bleus sur toute la jambe gauche, des vertiges, nausées, 5 kilos en moins, alité, brand fog monumental, brouillard cérébral, impossible de réfléchir, tachycardie, maux de tête monstrueux, douleur thoracique, la peur au ventre, surtout, dit-elle, car mon corps me parle, crie même et la médecine sèche. Le corps médical veut me nourrir au Xanax. Puis je tombe sur trois médecins qui sont au courant, qui eux osent, deux mois et demi d'arrêt, cinquième du groupe Facebook d'effets indésirables, alors je ne sais pas ce que c'est que cela, depuis je vis une inflammation totale des poumons, de l'utérus, du cerveau, j'ai des varices à 37 ans, des veines qui sortent, je suis empoisonné, photo à la pluie, bien sûr, j'ai la tête à côté du corps, je ne suis plus moi, il va falloir que ça cesse, car les décès cachés sont nombreux, dit-elle, alors ça je ne peux pas vérifier, bien sûr, mais les malades graves le sont encore plus, ils ne sont plus écoutés ni pris en charge, depuis ce mail, les médecins ont découvert un glaucoma à chaque oeil et un problème à l'oreille interne.